alors c'était cool a pris de la vitesse ah tu t'es retourné tiens bon là bas au tiens bon je fais de la petite barque c'est vraiment je fais de la petite barque salut les bandits la forme j'étais malade pendant un petit deux jours là et surtout une nuit franchement ça m'a vraiment calmé mais bon ça va là motivé on repart de plus belle et ben mine de rien on a réussi à avancer un peu j'ai travaillé mois surtout j'ai travaillé au ralenti mais on a réussi à avancer un peu et je vais vous faire voir ce qu'on a fait normalement vous l'avez vu un petit peu si vous êtes abonné sur instagram vous avez vu on avait mis un petit peu de nouvelles honnêtement j'ai tout simplement pas eu la force de faire des vidéos j'ai réussi tout doucement à faire ce que j'avais à faire mais les villes j'ai pas réussi à filmer hier et avant-hier donc j'ai dit je vais faire une petite vidéo de cette journée là et vous faire voir déjà ce qu'on a fait alors donc regardez ici là on arrive on est à l'arrière du bus ok à l'arrière du car et en fait si vous regardez bien sur le car toutes les parois sont amovibles que ce soit la porte que ce soit ici ça ça va être amovible après vous avez vu dans la précédente vidéo ça va être des petits coffres voilà il n'y a pas une seule cloison qui est fixe à part ici on est obligé de transpercer le plancher et là ça va pas en plus j'ai tout mon mécanisme à air donc je pouvais pas percer non plus je me suis dit c'est chiant comment je vais faire pour faire mon entrée mon entrée d'eau en fait avec mon petit bouchon je me suis dit comment je vais faire et j'ai eu l'idée de faire un truc pareil amovible en fait du coup on a mis la petite trappe ici pour recharger en eau on enlève la clé il y a le trou puis on on peut mettre le tuyau dedans et là on peut coulisser comme ça d'accord et je vais vous faire voir ce qu'il y a derrière alors donc voilà ce qu'il y a derrière ici ça cette petite partie on peut l'enlever on a un tendeur qui tient mais on peut l'enlever si on veut enlever la porte pour bricoler derrière voilà donc je vous montre un petit peu comment c'est fait moi j'avais mis un petit chiffon il faut toujours un petit chiffon dans les coffrets comme ça quand on bricole et qu'on a qu'on dévisse un collier ou quoi au moins ça esponge bien alors voilà on commence donc là bas on a l'entrée d'eau qui descend avec un tuyau au fond de la cuve ça fait le cheminement ça va dans la pompe il y a un clapet anti retour pour éviter que ça retourne dans la cuve voilà l'eau elle sort là bas on a un t avec à droite une sortie pour dehors pour brancher un tuyau à gauche ça s'en va par un petit flexible qui vient à la nourrice avec un réducteur de pression ça c'est pour éviter que les enfants consomment trop d'eau donc on a la pompe et le surpresseur à côté qui est réglé là je l'ai débranché mais qui est réglé à environ trois bars donc ça monte à trois bars ça se coupe et ça nous restitue de l'eau jusqu'à environ un bar cinq et elle se remet en route voilà c'est ça l'avantage de la vessie c'est qu'elle se vide avant de de remettre en route la pompe ça évite que la pompe redémarre trop souvent en fait ici je n'avais pas le choix parce que j'avais un raccord en coude et j'aurais dû prendre un raccord droit donc bon j'ai fait comme ça pour dépanner je n'avais pas envie de pouvoir démonter et l'entrée d'eau arrive ici ça c'est l'entrée d'eau ensuite là bas on a un trop plein qui arrive ici vous savez ce fameux trop plein où j'ai galéré à percer donc ici je vais couper et puis je vais remettre un petit coude pour que ça descende pour être sûr quand on roule il n'y a pas de saleté qui rentre dans les eaux propres en fait tout simplement donc voilà ce que moi j'ai fait hier et maintenant je vais aller vous montrer ce qu'on a fait là haut voilà au passage aussi les petits trous n'existaient pas en fait ça s'ouvrait que de l'intérieur donc j'ai fait des petits trous je suis reparti sur le même principe que les ailes et voilà donc là vous pouvez vous claquer et puis c'est bon on dévisse le petit bouchon on charge en eau on est nickel et s'il faut y aller on peut y aller mais bon c'est pas le genre de coffre on va bricoler souvent la pompe est branchée sur un disjoncteur séparé comme ça on peut couper l'eau d'en haut si jamais il ya un souci on va aller vous faire voir à l'intérieur ce qu'on a fait ça grâce il va falloir mettre de la graisse ah oui au petit passage le frigo il marche super bien regardez il reste branché parce que j'ai mis un chargeur de batterie sur les batteries moteurs et frigo il reste branché en permanence on a de l'eau bien fraîche franchement c'est excellent on est vraiment au minimum faut voir comme ça refroidit petite loupiote hop ça va être bien ça pour l'été quand on aura des trucs à manger et là faut que j'aille vous faire voir ça parce que là on a fait un petit peu de boulot avec charlotte elle est c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là c'est pas évident de prendre des vidéos parce qu'on est vraiment dans un espace confiné Mais je vais essayer de vous en prendre tout à l'heure Je vais vous montrer le petit meuble, comment je suis en train de faire J'ai dû aller à Bricomarché chercher des tout petits tasseaux qui sont carrés Ils font 14 par 14 Comme dans une caravane, j'ai regardé comment c'était fichu dans les caravanes les meubles Et en fait, ils s'en servent d'équerre, ils mettent des vis comme ça et des vis au-dessus Et puis de là, ils viennent fixer toute leur petite planche et ça fait l'intérieur de leur meuble Et je suis en train de faire exactement pareil J'ai pris aussi des petits rails, des doubles rails, des doubles U Pour venir mettre les petits contreplaqués coulissants Et par la suite, je mettrai un petit fornica collé sur le contreplaqué Voilà, là je n'en ai pas, je n'en ai pas encore Mais je vais essayer d'en trouver en temps et en heure Et comme ça, ça me permettra d'avoir des petites portes qui soient vraiment finies et bien lisses Faciles à nettoyer, tout ça Donc, venez voir, on est en train de finir le meuble de la cuisine Non, qu'est-ce que je raconte ? On est en train de faire le meuble de la chambre Je me sens déjà, je me vois déjà dans la cuisine Alors regardez, on a fait un petit meuble comme ça Le matelas, il va arriver ici, il y aura des portes coulissantes Des petites portes coulissantes en contreplaqué Revêtues, peut-être d'un petit fornica quand j'arriverai en trouver Voilà, donc là, on descend le sommier Parce que Charlotte, elle a des lattes à finir là-bas Elle a deux lattes à finir Voilà, donc on va descendre le sommier Mettre quelques mousses dessus pour essayer d'appuyer Parce que maintenant, on ne peut plus le sortir en fait, le sommier Là, c'est fichu Il est mis dedans avec les renforts, le meuble, c'est mort S'il faut qu'il sorte, il sortira avec une disqueuse Mais bon, normalement, il n'aurait pas à sortir On va essayer de ne pas trop le faire forcer le sommier On va y aller doucement Voilà, tout ça, ça a vachement rigidifié la structure Donc ce petit meuble, c'est pour le linge C'est pour ça que j'ai fait des meubles légers Normalement, il n'y aura pas beaucoup de poids Et on sera pas mal Aussi, j'ai commencé à mettre le bac à douche Pour voir ce que ça donnait Donc c'est un 90-90 Et le problème, c'est que j'ai une 6 cloches J'ai dû passer un renfort en métal Et j'ai une 6 cloches qui n'est pas assez grande Parce que la bonde, elle fait 100 Vous vous rendez compte, c'est un diamètre 100 C'est énorme Alors je pense que je vais mettre un coup de 6 sabres Et je vais faire un carré pour que la bonde, elle passe Parce qu'il n'y a pas le choix C'est dommage, parce que les bacs de 80, c'était des petits trous Ça nous aurait suffi Et là, le bac de 90, ils nous ont mis un trou énorme Et du coup, forcément, il y a la bonde qui va avec Et puis la bonde, elle est énorme aussi Donc ça, je verrai ça plus tard Pour l'instant, on s'occupe de la chambre On veut vraiment la finir pour pouvoir dormir dedans plus vite Et on verra ça plus tard Arrête, on va gâter, on va gâter On va gâter, on va gâter Je ne sens rien Je ne sens rien Ce que vous avez pas vu Ce que vous avez pas vu C'est que depuis tout à l'heure L'entraînement bêté J'en ai des petits coups de marteau comme ça sur mes côtes C'est pas vrai Parce que moi et Théo, on dit côtes Du coup, ça lui plaît pas Il dit, on dit pas des côtes, on dit des côtes Du coup, j'ai dit, fais attention, c'est un mal film Ah, t'es sérieux ? T'es sérieux ? T'es sérieux ? T'es attention Et toi, arrête de nous filmer quand on fait des détistes comme ça On aime faire les magasins Toute la journée Surtout la soirée Ça nous saoule parce que franchement À côté de chez nous, on a un magasin Ils ont quasiment rien Si vous ne regardez Vous n'avez quasiment rien Et au final, non mais c'est vrai Au final, on est toujours obligé de courir sur Angers Une heure Une heure de route Et au final, on a quand même trouvé nos portes C'est des petites plaques en plastique Ils appellent ça des plaques alvéolées Je sais, vous allez dire Ouais, il ne fallait pas mettre ça Ce n'est pas bien Franchement, faire des portes coulissantes Et en épaisseur 3-4 mm Il n'y a rien Tout était gondolé, c'est vrai On voulait faire en bois au début C'était gondolé L'OSB, il n'y avait pas En contreplaqué, tout était gondolé On a regardé le peuplier Tout était gondolé On a dit, c'est bon Et on est tombé là-dessus Et franchement, ça a l'air d'être pas mal Je pense qu'on mettra un petit plaquage Ou pas Moi, ça va faire bizarre Non, je ne trouve pas que ça va faire bizarre On collait un film dessus Un film collant, tout ça On verra Mais moi, je n'ai pas l'impression que ça va choquer En tout cas, c'est rigide C'est léger Et ça coulisse super bien Et c'était super pas cher Quand le gars m'a dit le prix Je ne sais pas, vous êtes sûrs On a payé 12 euros la plaque, je crois C'est bon, on dirait les intercalaires Qu'on met sous les palettes Ouais, c'est ça, c'est un peu ça C'est les intercalaires qu'on met Sur les palettes d'eau, là Sur les palettes d'eau Ça ressemble un peu à ça Mais un peu plus épais Donc là, on rentre à la maison On mange Et on continue un peu les travaux après manger Wow, 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 wow Attention, on va à la première porte L'avantage, c'est que c'est super, super léger Je vais essayer de passer Parce qu'en fait, j'ai mis l'appareil photo Pour que vous puissiez voir Du coup, je n'ai pas trop d'accès Hop, wow C'est quoi ça ? J'ai mis une lumière J'ai mis, comment dire ? J'ai mis des planches de contre-plaqué Pour éviter de casser le sommier Bon, j'espère ne pas être obligé De monter ce rail-là Pour pouvoir empiller la porte Ici, je vais me faire un petit coffrage Parce que comme le toit, il n'est pas droit Et que j'ai une pente là-bas J'ai été obligé de faire ça On va essayer la première On enfile celle du fond, je pense Je n'ai jamais trop fait Moi, ça va être au coulissant J'ai quand même un doute Sur la solidité du truc Il faut absolument lui mettre un plaquage Un genre de fornica Ça serait bien Ça n'a pas l'air d'être droit, là, déjà Il faut ce bazar Non, pour ma vie, il va bloquer là Par contre, ça s'enquille bien Là, il s'enquille bien Ça, c'est la porte de Charlotte Et là-bas, il ne coulisse plus Très fort Il faut que je reprenne Un tout petit peu ici Ah, j'ai une petite basse au milieu C'est dommage C'est où je reprends la porte Ou je redémonte Non, non, non Après, je m'en doutais un peu J'ai pris une marge exprès Parce qu'on ne sait jamais Ah, il faut que je recoupe Je recoupe, hein Faut que je recoupe quoi ? Un millimètre Allez, je recoupe un millimètre Et on refait un test Eh, 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 pas mal Ouvert Fermé Ah, il faut que je fasse un tronc Ouvert Fermé Ouvert Fermé Ouvert Tu peux faire pareil avec ta... Tu vas voir ? Avec ma quoi ? Ma bouche ? Ouais Bon, là, j'ai une petite découpe à faire Ah, non, non Celle-là, c'est celle qui va là Il n'y a pas de découpe Voilà Eh, ben, alors, ça fait pas mal Ça, c'est ton armoire Avec un fornicat collé dessus Ça va être nickel Non Tu veux le laisser comme ça à toi ? Mais non, il faut mettre un truc Ou alors on ait du carbone Non Non ? Mais non, c'est moche On dirait une palette d'œufs Eh, ben, tu feras ce que tu veux Ha ! Bon, allez, on va manger Et ce soir, on dort ici C'est pour le tout Bien Bon, voilà Les portes sont finies Ben, il y était temps Il manque juste à mettre des petites Vous savez, des petites poignées, là ? Et sinon, c'est bon Là-haut, il faut que je cache On s'est posé la question Si on voulait mettre une genre de Vous savez, une genre de tablette Ou alors si on fermait tout Bon, on va tout fermer Ce sera plus joli Voilà Là, vous étiez nombreux aussi À nous demander Qu'est-ce que vous allez mettre ici Machin Parce que tes découpes Elles sont moches Le lendemain, il est moche En fait, il y a l'encadrement de fenêtres Qui va venir ici Il ne faut pas oublier Vous savez, là L'encadrement blanc Je pense qu'on le mettra demain Et comme ça Ça va bien faire fini Ça va être classe Donc au final C'est pas mal, hein ? Ça rend bien J'ai bien travaillé quand même aussi Ouais Tu as montré ? Ah ben, j'ai tout montré Ce que tu avais fait Eh bien, voilà Attends, la lumière Voilà On va vous laisser Nous, on va faire le lit On va profiter De notre toute première nuit Il y a le détecteur Qui s'allume Ça va être trop chiant Heureusement qu'on a mis Un interrupteur Vous voyez les petits trucs Déjà qui commencent à arriver en live Bon, c'est pas très gênant Mais non, je suis con On vous fait des gros bisous On va préparer tout ça Ouais, tu leur montres pas Une vidéo de fin Avec nos filles Et tout ça ? Ouais, allez À t'ra À t'ra À t'ra T'ra Là, je peux y aller en roulant Si comme dans Flash C'est fait exprès en fait Attention Eh, joli La nuit promet d'être truide Allez Allez, on vous laisse À jeudi Ciao, bye bye Bisous les foufous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz